... Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous accompagner pour cette classe spéciale coaching menée par Monique Loudière autour du Lac des Signes dans la version chorégraphiée en 1984 par Rudolf Norieff sur la musique de Tchaïkovski. Monique Loudière, vous le savez tous et toutes, est danseuse étoile de l'Opéra National de Paris. Elle a bien connu Norieff, elle a travaillé avec lui sur de nombreuses productions à l'Opéra de Paris. Elle a interprété et rayonné dans tout le répertoire classique et néoclassique, mais aussi contemporain. Elle aime particulièrement les rôles dramatiques, comme ceux des ballets Giselle ou Roméo et Juliette, qui entrelacent virtuosité technique et jeu d'acteur, et là c'est difficile. Elle a aussi dirigé l'école supérieure de danse de Cannes, Rosella Hightower, de 2001 à 2008. Elle collabore régulièrement comme répétitrice et coach avec de grandes écoles et compagnie. Pour cette classe spéciale, elle a choisi de travailler avec de jeunes danseurs autour du pas de Troie, de l'acte Troie, du lac des Signes, qui est à la fois un morceau de bravoure, comme on dit, mais aussi une bascule cruciale dans le ballet. Merci donc à Monique Loudière et aux jeunes danseurs de nous laisser pénétrer dans les coulisses du travail et de ces répétitions qui sont toujours très délicates. Je m'appelle Rosita Boisseau, je suis journaliste pour Le Monde et Télérama, et une fois de plus, ravie d'être avec vous ce soir. Merci aussi à la pianiste qui va nous rejoindre, Naruko Tsuji. Merci à Monique. Voilà, donc un grand grand plaisir de vous retrouver ici et ailleurs, pour partager avec nous ces moments de transmission, de coaching, qui me tiennent tellement à cœur. Surtout après avoir connu des personnalités artistiques comme Rudolf Murieff, Jérôme Robbins, on en parlait avec Naruko tout à l'heure. Des moments vraiment très, très, très privilégiés. Et donc, voilà, c'est un désir, un devoir, un plaisir de transmettre maintenant tout ça, toutes ces valeurs, avec les jeunes, et pas des moindres, du CNSM. Donc, on va se mettre en situation de ce troisième acte du lac des cygnes, qui arrive après l'acte blanc des cygnes, et donc d'Odette, du personnage d'Odette, qui va devenir Odile au troisième acte. Donc, lors de ce troisième acte, on fête l'anniversaire du prince Siegfried. Et donc, il va y avoir un gros divertissement avec des danses de caractère magnifiques de tous les pays. Et puis, on va lui présenter de très jolis fiancés dont il ne voudra pas, l'ingrat, alors qu'elles sont très, très belles. Mais lui, il reste vraiment dans ses rêves, c'est un personnage qui est très idéaliste, très rêveur, et qui veut sortir du cadre, ne veut pas obéir aux critères, voilà, la noblesse, les obligations de se marier avec telle ou telle personne, etc. Donc, il est en quête de cette liberté intérieure de cœur, et il est vraiment, voilà, habité par tout un tas de fantasmes. Et donc, c'est pour cela qu'on entre dans un monde fantastique, spécialement dans ce troisième acte, puisque le précepteur qui est au premier acte, Rothbard, va devenir un mauvais génie au troisième acte. Il sera interprété, là, ce soir, par Charles, et ensuite par Pierre, voilà. Le prince Siegfried sera interprété par Adrien pour la première distribution, et par Oscar pour la seconde distribution. Et donc, la fameuse Odile, qui va vampiriser le prince, qui va le séduire, qui va lui faire tourner la tête, qui va l'hypnotiser. Ce sera donc, ce soir, Félicie pour la première casse, la première distribution, et Jade pour la seconde distribution. Donc, on va essayer de partager le travail entre les deux distributions, pour que vous ayez le plaisir de les découvrir. C'est aussi ce qui est intéressant dans le travail de coaching. C'est de les nourrir de la situation et de la profondeur des personnages, pour mieux travailler l'interprétation, trouver la liberté d'interprétation aussi, quelque part. Se trouver eux-mêmes créateurs d'une nouvelle interprétation. Voilà, ça me paraît important. Se nourrir de la musique de Tchaïkovski, qui est extraordinaire et qui a été créée pour l'œuvre, avec le chorégraphe, donc, elle est écrite. Voilà, c'est l'idéal pour nous, parce que cette écriture-là nous porte, avec une évidence incroyable, dans chaque geste, chaque mouvement. Le fameux Rodbar, oui, qui est un personnage très important, parce que c'est lui le maître du jeu, là, dans ce troisième acte. Donc, il devient le mauvais génie dans l'imaginaire du prince, et il va aussi représenter un père qu'il n'a pas eu, une espèce d'autorité, qui va le contraindre. Et donc, mais lui reste toujours sur ses idéaux, ses fantasmes, l'audette qu'il a rencontrée au deuxième acte, qui était une femme signe magnifique de poésie, de douceur. Donc, il reste sur ce fantasme-là, et il va, Rodbar va faire en sorte de lui tourner la tête, au point qu'il va jurer son amour à Odile. Ce qui est intéressant, c'est que le personnage d'audette Odile est donc un personnage double, ambigu, ambivalent. Et donc, pour la jeune femme, la jeune danseuse qui va interpréter, c'est un plaisir de pouvoir entrer dans la peau de ces deux personnages, et de se jouer de l'homme. Donc, très intéressant au niveau de l'interprétation. Alors, évidemment, ils ont entre 17 et 19 ans, ils sont très jeunes, ils n'ont pas encore eu la chance de travailler des rôles aussi forts, aussi importants que ces rôles-là. Et Dieu sait si ce pas de deux du signe noir est un morceau de bravoure, d'une difficulté incroyable, déjà techniquement. Mais en plus, la difficulté, vous allez vous en rendre compte, c'est de, dans cette version de Rudolf Nourief, d'avoir ces trois personnages réunis pour l'adage, qui normalement est dansé par Siegfried Odile. Là, Nourief a voulu faire introduire ce personnage de Rothbard, et donc, cet adage devient un pas de trois, et donc, une interaction très intéressante entre les trois personnages. Donc, beaucoup de regards, beaucoup de... Voilà, on se nourrit les uns les autres, et chacun doit garder son caractère propre. Bon, j'espère vous avoir introduit à peu près la situation. On va commencer à travailler avec la première distribution, donc, et avec Naruko au piano. Jusqu'à maintenant, ils ont travaillé avec une musique enregistrée, mais on a la chance d'avoir Naruko en live aujourd'hui, donc c'est un plaisir. Peut-être les thèmes PIV vont varier un petit peu, mais ce n'est pas grave. Ça leur apprend aussi à s'adapter musicalement, et à se nourrir de peut-être une nouvelle musicalité, pourquoi pas. On y va, Adrien ? Cool, hein, les amis, hein ? OK ? Sous-titrage ST' 501 OK, on va arrêter déjà là, merci Naruko. Donc, ce qui me paraît important, là, c'est encore une fois, pour toi, Adrien, de ne pas avoir peur de réagir à ce qu'impulse Rothbard. C'est-à-dire qu'on doit voir plus nous, même si tu le ressens intérieurement, imagine que ça doit être projeté, là encore, on est dans un petit espace, mais quand tu seras sur une grande scène avec un grand volume dans la salle, il va falloir projeter tes émotions, et tes émotions doivent se lire sur le corps aussi. Donc, il ne faut pas que tu aies peur de réagir, tu vois, à chaque fois. Et un autre petit détail, encore, là, voilà, j'insiste sur le fait que quand on est au théâtre, vous devez vous trouver en trois quarts pour que l'ensemble des spectateurs puissent lire ce qui se passe. Et là, vous vous êtes retrouvés encore de profil. Tu te souviens, Charles ? Ne vous mettez pas l'un à côté de l'autre comme ça, comme ça, tu vois ? Là. Toujours ouvert par rapport au public pour que tout puisse se lire. D'accord ? Donc, tu le retournes, Rothbard, tu lui dis, regarde cette magnifique, magnifique, voilà, femme, et toi, tu as une réaction. Tu vois, quand il te dit, tu ne restes pas, juste, voilà, il te dit, regarde cette magnifique femme, il faut que tu ressentes, alors, tu peux faire ça, tu peux bouger un petit peu si tu as envie, si tu te sens plus à l'aise, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Mais il faut qu'on sente ton cœur battre, enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe dans ton corps. Quand tu vois, en plus, elle n'est pas mal. Donc, tu vois, ok ? Alors, vas-y, voilà. Ah ben, c'est mieux ça, Adrien. Tu vois, il faut que tu oses. Et du coup, la réaction, voilà, cette émotion-là que tu ressens, te pousse à... Voilà, exact. Et là, tu fais, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Tu vois ? Sinon, lui aussi, il ne pourra pas réagir par rapport... Tu vois, c'est vraiment une interaction continuelle, hein. Ok ? Donc, ça, voilà, pense à tes mains aussi, hein. Oui. Voilà, de l'énergie, de la tonicité, tes doigts, tes mains doivent parler aussi, hein. Tu penses beaucoup à ça, hein. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Alors, à base, tout ça, c'était bien. Shtac. Oui, là aussi, même quand elle... Alors, elle te... Là, elle comment ? Elle t'hypnotise, là, dans son regard, hein, j'espère. Ouais, vas-y. Hé, ouah ! Donc, toi, pareil, il ne faut pas que tu aies peur de bouger, hein. Si tu es là, elle te fait ça, elle te fait ouah. Vas-y. Ouah ! Tu peux bouger, tu vois, un tout petit peu, aussi. Il faut que tu te sentes à l'aise. Maintenant, tu as appris des choses. Ok, c'est clair, dans ta tête, j'espère, maintenant, c'est assez clair, hein. Maintenant, il faut que tu te trouves, toi, corporellement et dans ton imaginaire, dans ta créativité, apte à réagir à toutes les situations, comme si c'était... Tu découvrais, quoi, tu vois ? Un petit peu plus de ça, ok ? Ouah ! Ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ouah ! Et elle fait ouah ! Tu réagis après, tu vois ? Elle te fait ouah ! Ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ouah ! Ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ouah ! Voilà, ok ? Et là, quand vous faites dos à dos, tu restes en contact avec elle. Tu l'admires tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce dos à dos, c'est la belle énergie dans les dos, où là, il se passe des choses par rapport à chacun d'entre vous, par rapport au rôle que vous incarnez. Yes ? Ok, on reprend du début, donc, et puis on continue, hein ? Bah, c'est pour vous remettre bien en situation et... Ok ? Plein de liberté, Adrien. Vas-y. Ose ! Sous-titrage ST' 501 Yes ! C'est mieux ! Restez en contact, là, dans la course. Et allonge ! Le bras de devant, plus bas. Belle cinquième, oui ? Voilà, les bras en bas, hein ? Les bras en bas, Félicie, en bas. Plus bas que les épaules. Et... Ok, merci. Ok, c'est bien, c'est mieux, tu vois. Il faut que tu oses, Adrien. Chaque fois que je te pousse dans tes retranchements, tu le fais. Faut pas... On ne sait jamais soi-même à quel point on peut se dépasser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Nous, on est là pour vous aider, hein, mais... Voilà, il faut y aller maintenant, hein ? T'as 19 ans ? Bon. Ok. Oui, j'aimerais bien... C'était mieux, tout ça, hein ? J'aimerais bien, Félicie, que tu arrives à faire cette latérale-là, avec vraiment l'idée de... Tu vois, plus de t'offrir et d'être sûre de toi, tu vois, c'est... Voilà, et du coup, tu dégages ton cou, tes épaules, tu vois, t'es vraiment... Tu te caches et... Tu te dévoiles et tu t'offres en même temps. Tu te dévoiles et tu t'offres, voilà. Et après, pareil, toujours les bras en dessous, en dessous des épaules. Franchement, on a tout intérêt, surtout quand on est plus petite comme nous, hein, à bien se dégager. Puis c'est le buste qui parle, hein, toujours, hein. Il faut toujours se dégager le buste. C'est avec le buste qu'on va communiquer, hein, de toute façon, OK ? Refais-moi... Sinon, c'était bien au niveau... La dynamique et... En bas, les bras, en bas, plus bas, même, tu peux, ici. Yes ! Oui ! Les bras en bas, en bas. Et du coup, plus tu vas mettre les bras en bas, plus tu vas t'étirer au niveau du buste. Tu vas faire opposition. Yes ! Waouh ! Ah, belle, là ! Oui, bien. OK, ça, c'est parfait pour moi. T'aimes-tu ? Ça te plaît ? Tu te sens bien avec ça ? Ça monte plus en bas. Voilà, exact. C'est ça, il faut que tu sentes cette opposition et cet étirement. C'est bien. Ensuite, donc, oui, là, je pense que tu n'as pas besoin de refaire un petit tourbillon, là. Un petit tourniquet avec le... Pense à juste grandiose. Grandiose, tu es grandiose. Tu vois ? Tu es hyper convaincante, sûre de toi, magistrale, belle à mourir, sûre de toi. Essaye de vraiment juste faire ça, mais dans une longueur incroyable. Non, de bas en haut. Tu vois, c'est là où... Là, tu te coupes toi-même. De là, voilà, une fois que tu l'as dirigé, tu lui as dit, va, prépare-toi. Voilà, voilà, va, regarde-moi. Et après, oh ! Tu vois, et là, tu prends une envergure incroyable. Et, yes, voilà. Et toi, tu ne restes pas comme un... Tu réagis parce qu'elle est trop belle, hein ? Eh oui, forcément, hein ? Bon. OK, on reprend de là, Naruko, s'il vous plaît. Après, la latérale. Voilà, yampa, yadadida. Là où on s'est arrêté. Voilà. Belle, belle. Séductrice. Viens. Voilà, là, vous êtes trop... Pardon, merci, Naruko. Là, vous êtes mal placé. Bien, vas-y maintenant, ça y est. Tout est placé, encore une fois. Tu as un très joli travail. Tout est bien fait techniquement. Libère-toi. Réinvente. Franchement. C'est maintenant qu'il faut que tu le fasses. Tu vas te régaler. OK ? Donc, oui. Là, il faudrait que vous alliez plus dans le pointu, là. C'était trop, 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 trop à plat. D'accord ? Donc, c'est à toi aussi de les aider. Enfin, je sais que tu arrives un peu just, toi. Tu carbures, là, pour arriver, là. Mais voilà. Alors, pensez à... Comment je pourrais... Voilà. Devant le cadre de scène. Tu vois ? Voilà. OK ? Qu'est-ce qu'il y avait de... Tisana ? Bon, on reprend de là. Oui, pense bien ce Pordois. Franchement, ça change beaucoup de choses. Je t'assure. Du fouet et attitude sauté, pardon. Repousse bien la main d'Adrien. Et le pied droit, vif, vif, ton pied droit, vif. Bien. Respire. Cha. Prise. C'est bien, ça, Charles. Voilà. Continue bien ta promenade. Allonge. Et. OK. OK. OK, c'est bien. C'est déjà très bien. C'est de mieux en mieux, je dois dire, c'est sûr. Pas assez encore d'action et de sensation dans tes bras et dans tes mains, pour toi, Adrien. Il faut vraiment que tu ailles chercher, tu vois, tu te mets en condition avant, comme tout à l'heure, si tu veux, tu as une émotion, donc ça te donne un élan corporel et d'un seul coup, tu vas, tu vois. Il faut, il faut, il faut, il faut que tu prennes une envergure, ça y est, maintenant, tu es, tu es Siegfried, là, tu n'es plus Adrien, tu vois, non, tu as fait petits bras, là. Il faut que ce soit un élan, donc un élan, c'est aussi avec tes bras et tes mains. Large, large, large. Mais pourquoi tu fais des petits pas ? De là, tu peux faire deux grands pas, peut-être, je ne sais pas. Ça dépend de tes jambes. Tiens. Alors, si tu dois être gauche, à ce moment-là, tu fais Tiens, Tiens, par exemple, tu vois. Oui, ben, tu fais gauche. Ben, oui. C'est perturbé. T'es là, ok, bon, ben, basta. Après, tu fais gauche, droite, gauche. Voilà. Ben, du coup, si tu étais trop près, tu fais un petit pas, un petit pas, et du coup, oh my god, tu vois, comme si il y avait plein de bagues, je ne sais pas, moi. Voilà, des jolies mains, déjà. Voilà, il faut que tu prennes de l'envergure. Large ton dos en éventail. Toutes les choses qu'on a dit, c'est large le dos en éventail, après ça continue dans les bras, jusqu'au bout des doigts. T'es prince, hein, voilà. Et une envergure, ok ? Et une assurance aussi. Même si t'es rêveur, t'es pas léger. Tu vois ? Ok, bon, reprends de là. C'était bien, là, ton regard, hein, pour le coup. Respire. Baisse les épaules, Adrien. Large le dos, tu lances. Vous êtes... Tu écoutes ce qu'ils te racontent, hein. ... Ok, ok, c'est pas mal, ça. Tu n'as pas donné assez la valeur pour moi dans tes regards. Tes yeux sont très importants, hein, Félicie. Dans ton regard, quand tu obéis à ce qu'il est en train de te raconter. Il faut vraiment que, aussi, ça se perçoive de très loin. Donc... Voilà ! Et tu vois, quand tu... Voilà, tu mets tes yeux sur le côté, donc vers lui, et tu écoutes ce qu'il te raconte. Et là, ça change tout. Donc c'est pour ça que les yeux, l'orientation des yeux du regard primordial. Ok ? Et... Tiam... Ti... Oui. Et là, c'est vraiment... Pense à bien, pour toi, hein. Respirez. Voilà ! Donne des valeurs différentes. Maintenant. C'est pas tout square, hein. T'as des valeurs différentes. Il y a du relief, il y a des contrastes. Libère-toi au niveau de la respiration. Respire ! Tiens ! Oui. Voilà. Ça, c'est mieux aussi, Adrien. Bien. Là, tu es dans son torse. Voilà, bien. Et là, c'est pas rien. Au niveau de ton visage, ton regard aussi, tu peux apporter plus de mystère, de volupté, de sensualité, de... Tu vois... T'es peut-être un peu sournoise, ou... Tu peux, comme il y a plusieurs fois ce geste-là, de trouver un sens différent à chaque fois que tu le fais, tu vois. Et encore une fois, ton regard est important. Tu le sens derrière toi. Donc, tu lui parles avec ton regard, hein. N'oublie pas. Toujours. C'est mieux. Oui, c'est ça. Oui, bravo. Ah, j'adore. Voilà, et après, c'est du plaisir. Ça y est, ça y est. Je l'ai dans In The Pocket, là. OK. Bien. On reprend de là. Et on continue. C'est bon ? Pense à tes doigts, aussi, hein, Charles. Yes ! Allez, allez, c'est bon. Hop ! Pas maintenant. Ouais. Le regard, le regard, voilà. C'est mieux. Oui. Là, tu le regardes, tu le surveilles, oui. Reste. Tiens. Vous êtes un peu en retard, là. OK. OK, merci, Naroko. Vous pouvez ralentir un petit peu. C'était un petit peu vite. Du coup, ils étaient vachement en retard. Je dois dire. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Toi aussi, il faut que tu oses. C'est le moment ou jamais. C'est un rôle en or. Et ça va t'aider à t'épanouir. Vraiment, hein. Oui, parce que ça, les pirouettes, c'est... Bon, il y a aussi la version, à l'origine, on faisait pirouette. Oh ! Tu vois ? Aussi, si ça te convient mieux. Tu vois ? Moi, je faisais ça, hein. On te faisait ça au tout début, avec Rudolf. Pirouette. Oh ! Par la couronne. Donc, peut-être, ça ne me donne... Parce qu'il me manque un truc d'épanouissement, tu vois ? Un truc de plaisir et d'épanouissement. Oh ! Oh ! Essaye voir. Oui. Moi, j'aime bien. Parce que, tu vois, ça fait vraiment un éclat. Ça donne un éclat, c'est ça. Elle doit être éclatante, là. Tu vois ? Et éclatante... Oh ! Et ça prend une envergure, tu vois ? C'est ça. Et tu te déploies. Voilà. Il faut avoir cette sensation-là, tu vois ? Encore une petite fois. Et puis, si ça vous plaît, vous le gardez. Oh ! Yes ! Wow ! Oh ! Bien ! Oui. Bien. Il faut que tu... On sente ton plaisir. Il faut aussi que... Alors, c'est vrai que je t'ai dit au début, tu souriais trop. Au tout début, début. Quand je t'ai rencontrée, je fais ta connaissance. Mais disons qu'il faut que tu te sentes libre. Voilà, là, tu es une femme. Donc, au niveau de la séduction, il faut que tu te sentes libre. Il y a des moments où tu vas sourire un petit peu. Des moments où tu vas être un peu plus mystérieuse. Voilà. Il y a toute une palette d'émotions et de sensations énormes. Il faut que tu apprennes à jouer avec tout ça. De plus en plus. Moi, j'aime assez le... Comment tu te sens, toi ? Je préfère ça, donne plus de... Voilà. C'est ça qui me manquait, tu vois. C'était l'histoire de l'élan après. Pour toi aussi, je pense qu'on essaiera ça aussi, Jade. OK. Donc, ici, on a eu... Alors, refaites les tours aux doigts. Un petit coup, là. Et... Tchac, tchac. Bien au-dessus de la tête. Là, c'est pareil. C'est la même idée. On prend l'élan. Si tu veux, d'ailleurs, tu peux faire un petit épaulement sympa, là, vers lui, dans ton retiré. Présentation de bas de jambe. Wap ! L'élan dans la jambe. Et du coup, tu restes avec lui. Moi, j'aime bien quand on reste avec son partenaire. Un max. Et après, ça, c'est la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que cette jambe, elle te fait le rond de jambe. Pourquoi ? Parce que c'est... Un élan, un épanouissement, une ouverture, tu vois. C'est la même sensation. Que tout à l'heure, mais avec la jambe. Wouh ! Voilà. Bien. Bien jusqu'à la fin. Ensuite, tu fais ton point de talon. Tu gardes ton dos, comme on a dit. Et après, tu t'enfuis. Ok, bien. Alors, on va reprendre de... Oui, voilà. Parce que c'était un petit peu trop rapide pour eux. Des tour aux doigts, là. Et... Yes ! Voilà ! Là, c'est signe blanc, Odette, pour lui tourner la tête. Là, il ne sait plus où il en est. Petit, 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 rapprocher, rapprocher, rapprocher tes piétinés. Ok, bien. C'était pas mal, là. C'était bien, beaucoup mieux pour toi, Charles, au niveau de la pantomime. Par contre, j'ai moins aimé, une fois que tu as juré, donc, ton amour, comment toi, tu lui as... Vous avez fait petit bras encore, petit moignon, tu sais. Alors. C'est-à-dire qu'en fait, laisse-lui sa main. Lui, il jure. Ok ? Ça, c'est important que tout le monde le comprenne, que tout le monde le voit. Tu n'as pas besoin de faire ça, tu vois. Tu peux faire juste ça. Tu vois ? Un truc très simple, mais tu ne caches pas son expressivité de la main et de... Tu vois ? Et toi, tu dis, ah oui ! Ah, tu jures, tu es content, là. Tu ne fais pas le sévère avec tes petits sourcils, attention. Tu ouvres ton front. Ton autorité, elle est là et dans tes yeux. Pas dans les... Ok ? On est d'accord ? Et donc, là, toi, c'est tout bonheur, là. Toi qui tires les reines, les ficelles de tout ça. Là, tu es content. D'accord ? Donc. Tu es satisfait. Ok. Tu lui dis, ok. Maintenant, le tour est joué. Voilà. Oui. Regarde cette beauté. Et donc, c'est le souvenir d'Odette, signe blanc, tout de douceur. Du coup, il ne sait plus où il en est. Il ne sait plus du tout où il en est, le Siegfried, là. Voilà. Il y a l'image d'Odette qui revient dans le corps d'Odile. Voilà. Il est complètement... C'est l'idéalisation de la femme, tout ça. Donc, là, tu es à nouveau dans tes rêves et en même temps, subjugué par tant de beauté, de douceur. Et toi, tu joues vraiment le rôle d'Odette avec beaucoup de moelleux. Dans tes bras, beaucoup de coups d'Odzi au retour. Oubliez pas. D'accord ? Ça s'assouplit là, mais ça respire par en dessous. Il y a un petit souffle de vent. Voilà. Et n'oubliez pas les articulations des mains et des doigts, les filles. Les mains et les doigts aussi. Voilà. Et l'inclinaison, comme vous faites au quatrième acte pour les signes blancs. Tu sais, l'inclinaison de la nuque, du menton, ce que vous travaillez dans le quatrième acte aussi. Là, ça revient. Même chose. OK ? Et les petits piétinés, mais alors serrés, serrés, serrés. Petits. Ça glisse au sol. Jambes arrière qui poussent. Voilà. Et après, j'ai bien aimé votre intention. Là. J'ai bien aimé le petit mystère que tu mettais au niveau de la montée. Oui, c'est vrai qu'on en a parlé un peu tout à l'heure. Mais c'était bien, tu vois. Garde ça. Et du coup, pendant ce temps-là, lui, il est encore plus... Oh ! Toi, ça monte à l'intérieur de ton corps. Oh ! Voilà. Et victoire, l'arabesque ! Ya ! Sur le grand accent. OK ? Donc on refait de là, tu veux, Félicie ? On refait de signes blancs, s'il te plaît, Naruko. Ti-lilalala... Douce, évaporée, poétique, délicate. Petit, 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 petit... Tchaaaan ! Vas-y ! Ok, t'étais un peu décalée. Donc appuie bien sur la hanche gauche. Toi avec ta main, voilà. Ta paume de main, Adrien, oui ? Pas les doigts. Qu'est-ce que tu sens toi ? C'est mieux. C'est mieux. Tu vois, j'en étais sûre. Oui. Tiens, voilà, parfait. Allez, on reprend de là d'œil. Tiens, du forte. Le regard. Bien. Tiens. 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 Encore sur deux pattes! OK ! Appuie bien dans sa paume ! Qu'est-ce que tu as utilisé la première�� Web 2? On prend des 10D细 X banyakasis director図 de la fij cheek fail. large, pas mal, bien, c'est bien déjà, très bien, donc là, ça c'était juste, là aussi, le pas de bourrin, entrelacé, maintenant, donnez-vous les moyens, on n'est plus en classe, on n'est plus, voilà, mais vous êtes placé, vous êtes capable, techniquement, de le faire, vous êtes suffisamment placé, donc, vous n'allez pas faire n'importe quoi, donc maintenant, interprétez-le, là, c'est vraiment, là aussi, c'est un déploiement, une joie, voilà, et après, pensez bien, les filles, aussi, à ne pas plonger avec la tête, mais à faire, oui, la tête arrive en dernier, il y a un petit creux dans le haut du doigt, d'accord, et là, sternum en avant, vraiment, au niveau de la stabilité, ça va, t'as pas de, c'est bon, au niveau du genou, ok, donc, là, c'est, aussi, les bras en bas, alors, vous pouvez l'interpréter à votre manière, ça, encore une fois, ça peut être plus sournois, ça peut être très généreux, ça peut être, avec le manteau en bas, le regard sous les sourcils, comme ça, tu vois, voilà, c'est un ressenti, ça peut être un ressenti différent, mais, il se passe vraiment quelque chose, c'est pas anodin, voilà, c'est pas mal, ça a beaucoup de dos, beaucoup de dos avec ton bras, oui, tu vois, c'était bien, c'était bien, ça vient bien, tu te donnes plus de liberté, je suis contente, là, après, une fois que t'as fait ça, et que t'as fait ton regard, là, ton interpréter, voilà, par en dessous, voilà, et là, continue avec ce côté, cette homoplate, et ce coude, et le regard qui va avec, voilà, ça, j'adore, voilà, et là, quand tu reviens, il est là, lui, hein, n'oubliez pas votre interaction, voilà, tac, tu le regardes, oui, ok, tout va bien, hein, on a gagné, on a gagné, et, tac, voilà, et là, t'appuies, hein, surtout, franchement, Rudolf, il insistait là-dessus, il avait raison, stabilité, en appuyant dans sa paume, toi, il faut que tu sois solide, hein, bien ancré dans le sol, ventousé au sol, hein, rien, et, tac, voilà, vous étiez un petit chou et en retard, hein, là, bon, c'est vrai qu'avec Naruko, c'est pas tout à fait, aussi, le même tempo qu'avec l'enregistrement, mais, ok, tada, alors, après la couronne, essayez, essaye quand même, Adrien, de vraiment la prendre, surtout pas nuire à sa ligne de main, tu vois, de la prendre au poignet, sinon, c'est franchement moche, c'est dommage, quoi, et vous, les filles, d'avoir les peaux, pourquoi, qu'est-ce que tu voulais dire ? C'est pas arrangé pour, comme ça, elles me lâchent, enfin, c'est peut-être plus facile, qu'elles me prennent les doigts. Ah, vous préférez avec les doigts ? Alors, montrez-moi ce que vous allez farfouiller. Mais alors, pas les moignons, hein, c'est ça, le truc, c'est que je ne veux pas voir des moignons. Et les paumes des mains vers les racines des cheveux, et c'est... Pas les mains ouvertes, hein, d'accord ? Parce qu'en plus, je te signale que ça aide pour l'équilibre, tout simplement. En plus d'être esthétique, c'est technique, tu vois ce que je veux dire ? Continuité du dos, ça te met le poids en avant, et t'es centré. Oui, t'as pas tout à fait croisé ta jambe derrière, moi. Mais sinon, au niveau du dos et des bras, c'était très bien. Repousse le sol. Waouh, j'adore. Hop ! Voilà, ça c'était bien le regard. Oui. Et là, il n'y avait pas assez pour moi de... Alors là, la plénitude ! Waouh ! C'est gagné, là, hein, c'est gagné. Il faut la sentir, cette plénitude-là. C'est le dernier port de bras où vous êtes vraiment connectés ensemble au niveau des bustes. Pas gentil, hein. Parfois, tu redeviens la gentille, félicie. Là, il faut vraiment... Oh, tiens ! Plénitude, voilà, sensualité, volupté. Montre religieuse. Ouais, mieux ça. Et toi, par contre, tu fais... Adrien, tu fais pas non, hein, toi. Oui, mais là, je t'ai senti faire un peu ça. Ah ben non. Toi, tu fais oui ? Alors montre-moi comme t'es content. Est-ce que j'ai un peu d'amertume ? Est-ce que Rodbar nous a séparés ? Eh ben, c'est-à-dire que tu... Toi, tu es surpris qu'ils vous séparent. Tu es surpris qu'ils vous séparent. Donc, tu peux faire... T'es en questionnement, quand même. Parce que là, t'avais senti... Voilà. C'est gagné, je me sens trop bien avec elle. Nanani, nanana, je suis fou amoureux d'elle. Elle est trop belle, etc. Donc, après, tu comprends pas pourquoi, après tout ça, lui, il est encore en train de faire quelque chose de maléfique et de vouloir vous séparer coûte que coûte. Ouais. Ben, si tu... Parce que, encore une fois, t'es pas obligée de faire ça. Parce que je trouve que c'est... Tu vois, elle, elle, elle le fait souvent. Ça, c'est plus Odile qui va faire ou ça, tu vois. Tu peux très... Plein de choses. Tu peux faire ça, tu peux faire ça. Voilà. Créativité, les filles. Donc, elles, elles font. Ça, c'est dans leur personnage, dans leur personnalité. Toi, tu peux être juste... Qu'est-ce qui se passe ? Je comprends pas. Tu vois ? Il faut que tu trouves dans ta gestuelle quelque chose qui est vraiment sincère. Parce que tant qu'on voudra ressembler... Ça, c'est aussi en général. Tant qu'on voudra ressembler à quelqu'un ou à quelque chose, ça n'ira pas. Il faut se trouver sa propre interprétation et son... Prendre dans son vécu, dans sa mémoire, dans son instinct, dans... Voilà, ou... Ta propre créativité et comment, toi, tu ressens les choses. Et ton corps va réagir par rapport à la vérité intérieure. Ça, c'est vachement important. S'il y a un truc que vous ne sentez pas, dites-le-moi. C'est très important de trouver une vérité. Et là, j'aimerais bien des belles mains aussi. D'ailleurs. Parce que là... Oui, c'est mieux, ça, déjà. Voilà. Bien. Alors. Vas-y, Rothbard. Oui, c'est déjà mieux. Mais là, tu vois, tu étais un peu trop léger, par contre, Adrien. C'était un peu mieux l'effet de surprise. J'ai bien aimé. Par contre, ne fais pas tout léger comme ça, tout discret, que tu vas te mettre dans un petit trou. Tu vois ? Voilà. Tu es toujours prince, hein. Tu es toujours Siegfried. Ah, mieux, déjà, ça. Voilà. Ça vient. Ouvre bien ton dos. Ouvre bien ton dos. Voilà. Voilà. C'est gagné. Magistral. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Tu n'es pas bien ? Il n'est pas bien ? Il n'est pas bon ? Mais il faut lui dire, hein. Charles, ça ne va pas du tout. Oubliez pas que c'est la paume de la main. Voilà. Et que tu presses pour t'auto-grandir. C'est toujours les mêmes systèmes partout, hein. D'accord ? Tu presses et tu allonges. Et du coup, ça va t'étirer ton dos, ton ventre. Voilà. Bien. Ch'tec. Stable. Point en avant. Ah, ben, Adrien, là, je vois ta carrure. Ça, c'est bien. Tu vois ? Là, tu avais une belle posture. Et même après, dans tes jambes, bon, je ne peux pas trop vous... Mais dans tes jambes, tu sais, quand je te dis tes genoux, tu as des très belles jambes avec des beaux genoux. Des fois, tu les relâches. Si tu presses vraiment le sol et que tu es planté dans ce sol, donc l'assurance du prince, elle est là aussi. Mais d'une manière générale, même. De toute façon, ça t'aidera. Et d'avoir le genou derrière, même si tu es sur demi-pointe, parce qu'un partenaire, il n'est pas... Voilà. OK. Tu es stable, mais tu es... Il y a une puissance en toi qui se dégage. Venu du sol, tu es vraiment sur ta jambe de devant. Et tu... Il y a une puissance. Voilà. Tu comprends ce que... C'est lié à ce qu'on a dit un petit peu l'autre jour aussi, au niveau technique. Mais artistiquement, c'est important aussi. Bien, ça progresse. Je trouve que tu... Hein ? Tu trouves des petites libertés sympas, là. OK. Super. Toi aussi, c'est mieux, Charles. Je suis contente. Même les mains. Même les mains. Parce qu'encore une fois, quand on a un accessoire, une cape, elle est très belle, cette cape, mais bon, elle peut t'envahir rapidement. Donc, toi, il faut que tu sois énorme au niveau du volume, puisque tu es celui qui est le maître du jeu. Donc, il faut que tu sois énorme au niveau du volume. Au niveau de ce que tu déploies, toi aussi, avec ta carrure, ton V dans le dos. Et la longueur des bras, et la longueur, et l'expression des mains et des doigts. C'est très important que ce soit précis, même s'il y a des nuances aussi pour toi. T'es sournois. T'es sournois, t'es mystérieux, comme... Tu vois, tu peux être très, très, très... Comme ça, par en dessous aussi, tu peux... Essaye de trouver... Ça aussi, oui. Dans la tête, si on en avait un peu parlé, de profil, comme ça, tu le fais bien maintenant, ça, de dos. Dans le menton, dans l'orientation de la tête, on peut trouver plein de choses qui sont cohérentes et lisibles, même de loin, tu vois. Même quelqu'un qui va être de dos, mais qui va être comme ça, on va comprendre, tu vois. Ou s'il est comme ça, on va comprendre autre chose. Tu vois, c'est vraiment très important comment vous allez utiliser votre tête, votre menton, vos yeux. Tu vois ce que, dans toute occasion, sachez utiliser ça, sachez mettre en valeur ça. OK ? C'est aussi de l'ordre de l'humain, tu vois, c'est plein de choses, plein, plein de choses en même temps. Et ça va aussi vous rassurer. Non ? Tu trouves pas que ça te rassure quand tu... Voilà. Parce que toi, tu dois avoir du poids aussi. Plus que lui, puisque lui, il est jeune, est rêveur. Toi, tu es précepteur au premier acte. Là, tu deviens roadbar, maléfique, magicien, tout ce que tu veux. Donc toi, t'es énorme ici, mais tu es en envergure incroyable et un poids incroyable. Tu vois, là, ta cape, là. Et donc, tu vois, là, c'est bien parce que tu n'as pas besoin de tes sourcils. Pourquoi ? Parce que tu... Et ton menton aussi. Si tu as une posture plus basse avec ton menton, ton regard va être différent, style top modèle, tu vois ce que je veux dire ? Tu comprends ? Oui. C'est important. Pour ça, c'est important d'utiliser la tête, que la tête soit toujours disponible. OK. Je voudrais juste que vous fassiez, s'il vous plaît, on essaie de le filer, peut-être. Merci, vous trois. C'est super. On essaie de filer. C'est pas long, parce que franchement, ils sont tellement différents. OK, Naoko ? Qu'est-ce qui se passe ? Ton regard aussi. Qu'est-ce que tu sens ? Oui, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça, c'est bien, Jade, le regard. Oui. Garde ton dos, garde ton dos, Jade. Oui. Du dos, du dos, du dos. Ta nuque longue, Pierre. La nuque très, très longue. Allonge. Et. Mets-la bien sur sa jambe avant, Oscar. Et. Coup de pied sur. Et. Surtout tes orteils. C'est les orteils qui parlent. Les orteils. Chou. Orteils. Et. Large. Voilà. Et hop. Et. 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 Pas mal, Jade. Pas assez tourner l'assemblée. Vas-y. Large. Dans le regard. Repousse sa main. Et tire-toi. Yes. Le regard. Bien. Et. Tu souffles, Jade, là. Je souffle. Je souffle. Et. T'en va refaire parce que là, la peau, elle n'est pas sur son pied. Bien. Bien. Accent, les filles. Accent. Le pied, là. Il est vif argent, le pied droit, là. Et tu restes. Et tu restes. Et tu restes. Et après, voilà. T'as soufflé, là ? Expire. Ok. Et après, vraiment, au-dessus, ta petite crête, il y a au-dessus du coup de pierre. Ça ne doit pas faire pied grippé et les fesses sur l'arrière. Ok. Allez, on reprend de là. Pas mal. Utilise bien ta nuque, Pierre. Nuque. Longue. Allez. Et. Bien. Bien, Pierre. Du dos. Creuse ton dos. Cinquième. Merci. Allonge. Mystère. Mystère. Attends, attends, pour retirer la... Oui, maintenant. Voilà. Bien, Jade. Et long bras. Oui. Ah, du coup. Respire. Ouah. Toi qui manèges, c'est toi. Oui. C'était une bitouine. À fond sur ton pied. Les hanches en avant. Bien, Jade. Ah. Doucement, doucement. Là, tu te reposes. Tu te reposes. Juste les intentions. Grandiose. Regarde l'arabesque. Puis. C'est mieux ça. Ah, ventre. Ferme tes côtes devant. C'est bien. Oups, les bras en arrière. Hop, ventre. Bien. Il overforce plus que ça encore, Jade. Doucement. Beaucoup de bras. Beaucoup. Petit, 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 petit. Les piétinés. Ouh. Chuuu. Le redon. Arabesque. Cinquième. Arabesque. Pas mal. Allonge tes doigts. Allonge ta main. Allonge ta main. Allonge ta main. Volupté. C'est mieux, toi. Pousse, repousse le sol. Repousse la main. Étire ta taille. Bien. Applaudissements. Allonge ta main. Allonge ta main. Du tout, hein. Ce filage, pas mal. Applaudissements. Applaudissements. Et les premières castes, oui, tous les trois, on va se réunir. Bon, parce que j'étais un peu just, j'ai dépassé un petit peu le timing. Mais voilà, bravo, je suis hyper fière de vous. Franchement, de 17 à 19 ans, encore une fois, c'est vraiment un gros, gros challenge. Et ils progressent très, très vite. Et c'est super de vous voir vous épanouir. Je suis super contente pour vous. Que vous ayez la chance aussi d'approcher ce genre de rôle et ce genre de ballet, quoi. Extraordinaire. Alors, Rosita, venez. Monique, justement, pourquoi avez-vous choisi cet extrait-là, qui est tout en partenariat, en fait, et en interaction ? Alors, c'est pas que j'ai... C'est entortifié, en fait, entre les trois. Ah oui, alors j'ai choisi, mais ça, c'est parce que c'est né d'un projet, donc, de Cédric, le directeur du CNSMD, avec la Fondation Nourief, de faire un petit hommage à Rudolf, lors de leur spectacle, qui va avoir lieu entre le 21 et le 23, l'avril. Et donc, il va y avoir 35 minutes d'extrait du lac de Rudolf. Et donc, dans ces 35 minutes, on a ce fameux signe noir, pas de trois maintenant, du signe noir. Et donc, à la suite de ce trio, il y a Variation Siegfried, Variation Odile, Variation Rothbard et Lacoda. Et donc, c'est très, très dur. Mais les filles, en tout cas, vont se partager le rôle, parce que c'est vraiment trop, trop dur physiquement à leur âge. Voilà, c'est déjà magnifique ce qu'ils font là. Et donc, voilà, donc ils ont encore un petit peu de temps de bosser là-dessus, d'ici le 21. Et moi, j'étais chargée de transmettre et de les coacher, parce que, bon, par rapport à mon vécu avec Rudolf, et ils m'ont vécu dans ce rôle d'Odette Odile, voilà. Alors, ce qui est quand même passionnant, c'est que vous avez dansé Odette Odile, mais là, vous vous retrouvez aussi à apprendre les trois autres rôles. Et je trouve ça assez fascinant, parce qu'on a l'impression que vous avez effectivement intégré à la fois le rôle de Rothbard, ce qui est presque normal, mais tout de même, à la fois le prince, et que tout ça fait corps, et que vous transmettez les trois en même temps. Et je trouve ça assez beau, en fait, toujours, cette espèce d'intégration, finalement, de tous les ballets que vous avez dans le corps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer Odette Odile sans être à même de comprendre la psychologie du personnage de Rothbard et de Siegfried. Évidemment, on est intéressé et observateur, observatrice. Moi, j'ai toujours beaucoup, beaucoup observé aussi dans ma carrière. Et donc, en plus, ce sont des rôles passionnants, surtout Rothbard, parce qu'il est double face, comme je disais, bipolaire, tripolaire, quadripolaire. On rigolait au début, schizophrène et tout. Et Norieff l'avait rajouté d'ailleurs pour lui. Comment ? Norieff l'avait ajouté pour lui, un peu plus tard. Il a adoré interpréter ce rôle, Rudolf. Il était génial dedans, d'ailleurs. Donc, voilà, c'est passionnant d'étudier, effectivement, d'analyser la psychologie des autres personnages pour être à même de répondre d'une manière cohérente et sincère, comme je disais tout à l'heure, aux réactions des partenaires en général, évidemment. Et de se nourrir aussi de leurs interprétations pour trouver une autre manière, peut-être. Parce que quand on change d'interprète aussi, on se nourrit différemment. Du coup, ça nous bouscule un petit peu, mais on dit, ah oui, tiens, ça, c'est intéressant. Je vais répondre différemment, donc instinctivement. Donc, c'est passionnant de changer de partenaire aussi. Alors, comme je disais tout à l'heure, vous aimez l'acting, en fait, dans la danse. Là, c'est typiquement un mélange d'extrême technique et de jeu d'acteur, et sans arrêt en train de switcher, finalement, tantôt. L'un ne va pas sans l'autre. Tout venin. Il faut sans arrêt basculer, en fait, d'une nuance à l'autre. Qu'est-ce que vous privilégiez, en fait, Monique, quand vous attaquez un rôle comme ça ? D'abord, les pas, et ensuite, on travaille l'interprétation plus théâtrale. Est-ce que ce sont les pas qui mènent le jeu, ou bien est-ce que le jeu est entremêlé ? Alors, moi, je suis, mais alors, je crois, dur comme faire que, tant qu'on a la psychologie du personnage, l'analyse du rôle, de la situation, et qu'on fait des choix par rapport à ça, le corps réagit intelligemment. Et avec une vérité profonde. Et pour moi, c'est important, cette forme de vérité, comme je disais tout à l'heure, d'intégrité, tu vois. Et donc, souvent, quand je coach, je me rends compte que quand ils connaissent le sens du mouvement, la signification du mouvement et de la situation, d'un seul coup, la technique arrive logiquement. Ça dédramatise aussi, d'une certaine manière, la technique. Et le corps va répondre logiquement à ce que tu vas lui injecter au niveau de ta pensée, ton cœur. Pour moi, ça, c'est très important. Parce que c'est vrai que, par exemple, les arabesques du signe noir ne sont pas du tout les arabesques du signe blanc. Là, c'est une façon de dégainer des arabesques d'une manière beaucoup plus autoritaire par moment. Donc, c'est vrai que chaque arabesque, c'est un nouveau sens. Oui, la dynamique, la manière dont on va la respirer ou dont on va l'impulser. Ça, c'est les dynamiques différentes, l'énergie qu'on va mettre dedans, la douceur ou pas, le côté directif ou le côté évaporé. Enfin, voilà. Oui, il y a plein, plein de nuances. C'est ça qui est génial, c'est qu'on a tellement de nuances à trouver. C'est jamais fini, quoi. Inlassablement. Et quand on reprend un rôle durant notre carrière, on redécouvre. Ça nous permet de redécouvrir et de chercher à nouveau de quelle manière on va pouvoir fouiller, approfondir ce rôle et trouver une autre manière de l'interpréter et avec d'autres partenaires, etc. Il y a toujours des... Voilà, c'est à l'infini, à l'infini, à l'infini. Alors, qu'est-ce que vous auriez aimé garder de Norièvre aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous vivez avec Norièvre toujours et qu'est-ce que vous aimez transmettre aux jeunes ? On parle toujours de la rigueur, de la rugosité aussi, d'ailleurs, de Norièvre. Voir de la cruauté, de la technique extrême. Vous, quel est votre Norièvre ? Et qu'est-ce que vous avez envie de donner comme cadeau aussi aux danseurs ? Ah ben, c'était son exigence... D'abord, sa grande culture, sa grande connaissance et son exigence personnelle qui rejaillissait sur nous, évidemment. Quand on le voyait, quand on voyait le courage avec lequel... Parce que quand on l'a connu, nous, il était quand même déjà un petit peu âgé, quoi. Donc, et il voulait continuer à danser, parce que ça, c'était toute sa vie. Donc, on le voyait tous les jours au cours, quoi qu'il arrive, il pouvait se coucher à 4h du mat', boire vodka, etc., etc. Le matin, à 10h au cours, etc. Donc, il était avec nous, et nous, on le voyait avec des bandelettes, enfin bon, voilà. Mais d'une exigence et d'un courage incroyable, mais par passion, par amour de la danse, c'est vrai. C'était vital pour lui. Et donc, déjà, rien que de le voir, cet exemple. Et puis, il ne parlait pas beaucoup, mais dans ses chorégraphies, on pouvait comprendre de mieux en mieux, au fur et à mesure du temps, où est-ce qu'il voulait en venir, par où il fallait passer pour comprendre et réagir corporellement, que ce soit réalisable relativement facilement, que tout était très difficile dans ses versions. Donc, c'était une manière de se mouvoir, d'utiliser les oppositions, par exemple, tout ça, tout ce qui est plus contemporain, mais super utile pour tout style de danse après. Donc, en fait, ces chorégraphies nous apprenaient, c'était pédagogique. Ils ne nous donnaient pas des cours, mais on comprenait au travers des chorégraphies comment utiliser notre corps de la meilleure manière qui soit pour arriver à réussir la complexité des pas et de ses chorégraphies. Et du coup, ça a été très, très enrichissant, même si au début, on était choqués. Ça a été très enrichissant, parce que c'était toujours très intelligent, toujours très réfléchi. C'était à nous de comprendre pourquoi il a fait ça, pourquoi il a décidé ça, pourquoi il a décidé que Juliette, elle était hystérique à un moment, à faire 10 000 pas sur chaque note, etc. Parce qu'elle dirige Roméo, par exemple. Vous voyez, tout un tas de choses comme ça, où vraiment, même s'il avait du mal à s'exprimer ou qu'il n'avait pas envie de parler, forcément, mais on comprenait beaucoup de choses au travers du travail qu'on effectuait avec lui. Il suffisait d'être perméable à tout ça, accepter. L'acceptation, ce n'était pas toujours facile, quand même, vu le caractère. Mais c'était génial, c'était un génie. Mais tous les jours, je pensais à lui. Enfin, il est... Nourief sort de ce corps, quoi. Mais on est tous imprégnés, tous mes amis de mon époque, de ma génération. C'est la même chose. Mais c'est ça qui est génial de vous parler à tous et toutes, parce qu'à chaque fois, on a une anecdote, une histoire, on est rempli de Nourief sans l'avoir connue ou très peu. Et il y a toujours quelque chose de très tenace, de très persévérant, de très beau et de très dur aussi, dans la façon dont il transmet la danse. Alors, parfois, on dit qu'en ce moment, peut-être les jeunes danseurs sont un peu moins courageux. Je ne sais pas si c'est votre avis ou pas. Ceux-là, non. Ceux-là, non, ça va. Alors, on va leur poser quelques questions maintenant. Ceux-là, ils sont à fond. Alors, j'avais d'abord envie de vous demander quelle place occupe le Lac des Signes dans votre imaginaire, dans vos mythes, en quelque sorte. En tant que jeune danseur, tout jeune danseur, travailler avec Monique sur ce monstre quand même qu'est ce ballet, qui est vraiment peut-être le premier ballet quand même du répertoire classique. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Est-ce que vous le portez depuis longtemps ? Est-ce que ça vous habite ? Moi, déjà, je pense que c'est un ballet qu'on connaît tous depuis qu'on est enfant et qui participe aussi au fait de vouloir devenir danseur. C'est un ballet qui fait rêver. Du coup, on sait qu'on a beaucoup de chance de pouvoir interpréter des rôles aussi majestueux et qui ont été dansés par beaucoup de danseurs qu'on admire. donc il y a beaucoup d'inspiration à prendre partout et on a de la chance aussi d'avoir Monique Lourdière pour nous transmettre toute son expérience et nos professeurs aussi. Pour vous détailler le moindre nuance. Et puis les anecdotes aussi, ça nous fait... Enfin, c'est très concret pour nous, pour nous faire comprendre. Je pense que c'est important à chaque fois que j'écoute aussi les coachs comme vous, Monique, c'est de trouver le texte de la danse finalement, trouver le mot qui fait que, clac, on comprend, qu'on arrive et on progresse. Il y a une véritable... Il y a une littérature finalement de la transmission, je trouve, et les mots peuvent être vraiment importants pour déclencher, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve intéressant que, justement, dans ce monde-ci du lac des signes, on joue avec des gens qu'on connaît très bien personnellement et c'est intéressant de créer tout un monde, déjà créé auparavant, avec des personnes qu'on côtoie au quotidien. Et donc, on connaît vraiment tous les... Pas tous les détails, mais on les connaît très bien. Et se créer ce monde, c'est très agréable et envoûtant. Et alors, est-ce que, malgré que tu les connaisses, tu es surpris par eux ? Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça qui est chouette. Bien sûr. On découvre d'autres côtés, d'autres sensations avec eux. Oui. De découvrir, d'être surpris par... Et du coup, ah oui, il est capable de ça ! Oh ! Waouh ! Tu redécouvres les gens d'une manière différente. Et c'est jamais fini. Enfin, on... C'est jamais fini, oui. C'est à l'infini qu'on découvre. Alors, comment vous avez construit aussi votre rôle ? Alors là, c'est un peu compliqué, parce que vous débarquez finalement dans l'acte 3 sans préparation. Oui, c'est dur. Il faut avoir un peu Odette quand même dans le corps et puis être complètement odile et en même temps. Est-ce que vous avez regardé des vidéos ? Est-ce que vous avez des modèles, des références ? Par exemple, même pour Rothbard, qui a un rôle comme ça, peut-être un peu à côté, on dirait, mais extrêmement puissant, extrêmement fort, embarrassé par une fiche du cap quand même, qui est compliquée à manipuler avec style. Donc, comment on approche de tous ces rôles-là ? Qu'est-ce que vous avez regardé ? Comment vous êtes nourris ? Et comment vous construisez déjà ces rôles compliqués ? Déjà, on a un professeur qui l'a fait, Laurent Novis, et du coup, il peut nous donner toutes ces informations-ci. Oui, il l'a vécu, Laurent Novis. Et du coup, ça, c'est incroyable déjà. Et après, il y a plein de vidéos de danseurs qu'on adore et dont on rêve. Comme qui, par exemple ? Karl Paquette. Qui ont fait ce rôle, tu veux dire, qui ont interprété ce rôle ? Oui. Et ce qui est beau, effectivement, c'est comment des danseuses comme vous, mais aussi Karl Paquette, sont passées un peu par tous les rôles. C'est-à-dire le prince Siegfried, et puis après, avec l'âge, à Rothbard. Et c'est une très, très belle carrière aussi, quand on arrive à enjomber, finalement, l'acte des signes avec tous ces personnages. Alors vous, Odette, Odile, de quel côté ? Comment on passe du sucre au poison, en fait, en une seconde ? Personnellement, j'aime beaucoup le rôle d'Odile. Enfin, elle a un personnage assez particulier, mais en tant que spectatrice, j'adore regarder une personne jouer ce rôle. Mais c'est vrai que ça a été assez compliqué. Je ne sais pas pour Félicie, mais on a l'habitude d'être en cours et pas forcément interpréter une personne qui n'est pas forcément nous. Surtout que c'est une personne très... qui a confiance en elle, très séduisante. Enfin, au début, je n'étais pas forcément à l'aise. Automataire aussi. Mais une fois qu'on se plonge dedans, je l'ai appréciée, en fait. Et du coup, j'ai trouvé ça très intéressant de découvrir ça aussi. Du coup, voilà. Oui, parce qu'il faut de la maturité et elles sont encore jeunes. Donc, moi, je les pousse dans le retranchement à se dépasser quelque part, à se connaître, à se découvrir, d'une certaine manière. Tu sens un petit peu ça, Félicie ? Et moi, ce qui m'aide aussi, c'est le jeu avec les autres. Oui. Les regards. Du coup, c'est plus facile d'être manipulatrice et donc séductrice avec les autres. Et après, ce qui donne de la force au personnage, c'est aussi les nuances, du coup, pour jouer sur la double personnalité. Et pour ça, avec Jade, on va aussi interpréter des signes blancs du quatrième acte et qui sont en plus dans une extrême mélancolie. Donc, ça peut beaucoup nous inspirer, je pense, pour faire les nuances au titre. Mais c'est vraiment un très beau rôle, ce double rôle féminin. C'est sûrement un des plus beaux à lire, à voir pour nous, spectateurs, spectatrices. Et vous, j'imagine, à travailler vraiment. Et effectivement, quand vous parlez de tous vos collègues, de tous vos camarades, comme je le disais au tout début, c'est quand même un redoutable boulot de passage de poids, de regard, de partenariat. Et ce n'est pas si simple, finalement, le partenaire, trouver le bon partenaire. On voit que parfois, il y a des danseurs qui sont toujours avec les mêmes parce qu'ils ont trouvé la bonne personne. Et là, je trouvais ça assez beau, comme on vous en parlait, qu'au fait de bien vous connaître, ça vous aide peut-être aussi à vous soutenir et à appuyer votre personnage aussi. Oui, je pense que vous vous entraidez, non ? Vous vous entraidez bien. Parce que c'est un sacré boulot, là. Oui, on s'entraide beaucoup. Ils sont mignons. Et le fait de travailler ensemble tous les jours, c'est quand même beaucoup plus simple. On peut même, après les répétitions, on en parle, on s'aide entre nous, on s'entraide. Ce qui est plutôt pratique. Merci beaucoup à tous et à toutes. Et bravo, parce que pour vous avoir vos répétitions, c'est encore mieux. Bravo, bravo, bravo. Good job. Rudolf serait fier de vous, je pense. Merci beaucoup à vous tous et vous toutes aussi. Donc, on était en direct du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Merci à Monique Ludiard, que j'étais ravie de retrouver. Merci à Cédric Andrieux, directeur des études chorégraphiques. Merci au service production et apprentissage de la scène et au service audiovisuel. Et prochain programme, le 23 avril, dans le cadre de l'École ouverte. Très belle soirée. Merci beaucoup. Et merci à Naruko. Merci à Naruko. Merci à大家. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage FR ?